bonjour et bienvenue sur ma chaîne merci aux nouveaux abonnés nous sommes le dimanche 24 octobre et aujourd'hui je vais faire un tirage sur la soupe des enfants des petits de 5 à 11 ans avant tout ça je vais vous présenter un nouveau jeu avec une boîte très grande l'oracle de la lune j'ai donc utilisé l'oracle de la lune l'oracle du soleil et une lame du tarot des chercheurs de vérité alors commençons par la première carte l'oracle de la lune je trouve les cartes très belle au dos on a je sais pas si vous voyez on a la ds artémis au dos des cartes alors la première nous montre un cavalier le cavalier qui est à cheval sur les deux chemins en même temps un cheval sur sa monture ça montre qu'il est encore indécis qui n'a pas encore fait de choix alors est ce que je vais donner la soupe à mes enfants ou pas le choix incombe aux parents avant tout la deuxième carte nous montre qu'avec la porte il y a une solution il ya une porte qui est prête à s'ouvrir mais la plante la croissance de la plante nous montre que nous sommes dans l'attente que nous attendons depuis trop longtemps avant de nous décider la peur a apparemment pris le dessus il est temps maintenant de pousser cette porte et de voir quelle solution se trouve de l'autre côté là nous avons un personnage qui apparemment a choisi d'avancer mais en même temps il est encore confronté à ses peurs entre le côté téméraire et la découverte de l'inconnu il ya encore des la peur qui le poursuit alors cet homme avec les deux épées nous montre que nous trouvons cette décision profondément injuste et que nous que nous avons des envies de vengeance et qu'il y aura des les deux langues des serpents nous montre nous indique qu'il y aura des discussions animées à ce sujet ensuite nous allons prendre l'oracle du soleil alors la première carte nous indique la fuite alors il peut s'agir de la fuite de au sens propre mais également la fuite ne pas vouloir voir ce qui se passe être dans le déni fermer les yeux sur ce qui est décidé la deuxième lame nous parle d'un idéalisme l'idéalisme d'un petit pourcentage de la population qui veut soumettre les autres qui veut avancer dans son projet de transhumanisme et de domination d'ailleurs on nous parle à nouveau et toujours de manipulation cette carte sort très souvent nous sommes manipulés il est temps que les derniers dernières personnes qui ne sont pas encore conscientes ouvrent les yeux et évidemment la simulation c'est aussi une carte qui sort très souvent ils excellent dans ce domaine nous faire croire tout et son contraire et on nous parle également de discrimination forcément il y aura des discriminations entre ceux qui auront pris la soupe et ceux qui la refuseront entre ceux qui auront le passe et ceux qui ne l'auront pas et il y aura des conflits et de la dispute cette mesure va apporter des violences elle va affronter les parents entre eux et j'ai demandé au tarot les chercheurs de vérité quelle lame correspond le mieux à la question par rapport à la question posée et là j'ai l'ermite à l'envers alors à l'endroit l'ermite est un sage un guide qui éclaire l'humanité avec sa lanterne l'ermite est également un médecin mais à l'envers nous avons affaire à la médecine corrompue la médecine dévoyée la médecine des apprentis sorciers et cette carte répond très bien par rapport à la question posée est-ce qu'il en est en ce moment la médecine a perdu son âme sa noblesse ses valeurs j'espère que ce petit tirage vous aura plu je vous souhaite un bon dimanche profitez du beau temps surveillez en même temps le ciel parce qu'on nous pulvérise pratiquement jour et nuit pour notre plus grand bien bon dimanche à tous et à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501